Salut à tous et bienvenue pour le plus sur ma chaîne officielle YouTube. Moi, c'est Melino de Philadelphie, from the East Coast, baby, you know what I'm saying? J'ai fait cette vidéo juste pour réagir à la toute récente nomination d'une nouvelle entraîneur et sélectionneur camerounais Rigobertson, OK? Depuis sa nomination hier, il y a eu plusieurs sorties sur les réseaux sociaux. Certaines personnes pour féliciter, bien évidemment, cette nomination-là, et d'autres personnes pour critiquer, en fait, ces nominations. Donc, ma sourcie, aujourd'hui, c'est juste pour, en fait, essayer un peu d'apporter certains arguments à ceux-là qui pensent que Conce Sao aurait été un meilleur manager que Rigobertson. Vraiment, c'est cet argument-là que je ne comprends pas. Puisque j'essaie de me poser la question, qui était Conce Sao avant l'équipe nationale de Lyon, en notable? Au moins, nous savons qui Rigobertson est et ce qu'il a fait pour cette équipe nationale. Mais qui était Conce Sao avant qu'on ne lui confie notre équipe nationale? Une équipe nationale avait cinq trophées de Coupe d'Afrique des Nations. On lui confie. D'après le parmaresse de Conce Sao que je viens de regarder là, et que j'ai, en fait, sur mon ordinateur, son tout dernier club qu'il avait coaché, c'était un club de première division, CFR Cluj, en Roumanie. Et, Andy. C'était un club de première division roumanienne, Cluj, de 2018 à 2019. Il a passé un an là-bas. Avant cela, il a coaché Panafeo, en 2017. Et avant ça, il a coaché Neos Salamina, au Portugal, j'imagine, 2017, la même année. Écoutez bien. Avant ça, de 2015 à 2016, il était encore à Cluj, ce club de première division de Roumanie. Avant ça, en 2015, il était à Al-Fasali. Avant ça, en 2014, il était à Olani Nense. Avant ça, en 2014, même année, il était à Moret-Sense. En 2013, il était à Braga, l'équipe B. 2012. C'est-à-dire, voilà un coach qui n'a jamais passé plus de deux ans. Plus d'un an même. Toutes ces clubs, c'est un an. Six mois. Un an. Six mois. Un an. Six mois. Mais quel est cet entraîneur-là qu'un club, aucun club n'a pu lui faire confiance. Pendant toute sa carrière, subitement, c'est l'équipe nationale du Cameroun qu'on va lui confier. Qu'est-ce que les gens racontent même ? Il n'a pas passé. Regardez son palmarès à lui sur Google. Tapez son nom. Et vous regardez les équipes qu'il a managées. Toutes les équipes dans lesquelles il est passé, c'est de 2010 à 2011. Après 2012, 2013. Après 2014, une équipe. 2014, une autre équipe. C'est-à-dire, il a passé pratiquement six mois dans chacune de ces équipes-là. 2015, il est allé à notre équipe. 2015, 2016, il est encore allé à Clouche. On l'a licencié. 2017, il est allé à Nea Salamina. On l'a licencié. 2017, il est allé à Panafio. On l'a licencié. Il est revenu encore à Clouche. 2018, 2019, on l'a licencié. Et le Cameroun lui confie son équipe nationale en 2019. Mais quel est ce coach-là qui sort de nulle part et qui subitement lui confie une équipe avec cinq étoiles sur le maillot ? Comment est-ce qu'on explique ça même ? Ça n'a pas de sens. Et les gens disent, non, voilà, il fallait laisser Rigobertson, il fallait laisser la charge de l'équipe pour les qualifications, machin, Rigobertson n'a pas d'expérience. Vous racontez même quoi ? Qu'est-ce que Consesso a offert ? Il n'arrive même pas à s'exprimer en français, bon Dieu. Il n'arrive pas à s'exprimer en français. Qu'est-ce qu'il fait dans notre équipe ? Vous racontez même quoi ? Vraiment les gens exagèrent. Qu'est-ce que Consesso a offert que Rigobertson ne peut pas faire ? Juste prendre la liste et dire que, bon, André n'en a tué dans les buts. Dans la défense centrale, Gande, tu es là. Gande, il va être à Chaki. Castellero. Ou peut-être le gars qui joue à l'Austria-ci. J'oublie son nom. À gauche, on a peut-être Ntolo. Ou Olongo. O Yongo Bitolo. À droite, on a peut-être Collins Fay. Ou le gars qui joue ici à Philadelphia. Mbazoua, il joue ici à Philadelphia. Juste à quelques kilomètres de là où je suis présentement. Au milieu du terrain. On a Oumwet. On a Zambwangisa. On a peut-être l'autre gars qui joue à Olympique. Ce n'est pas la métaphysique de faire un enfant de l'équipe nationale. Ce n'est pas la métaphysique. Surtout qu'on a un coach qui parle la langue. Si tu veux qu'il t'explique en France, il va t'expliquer. Si tu veux qu'il t'explique en Pidgin, il va t'expliquer en anglais. Parce que si on ne jouait pas à Liverpool, il va se battre. Surtout que tu t'expliques en Basse. Si on va t'expliquer en Basse, tu vas bien comprendre. On parle de quoi ? C'est qui ? Personne ne le connaissait avant les lions d'inventable. Même en Europe, personne ne le connaissait. Même dans son pays même, au Portugal, qui le connaissait ? Après les petits-pétits Niamangolo, équipes qui l'acquettent au Portugal, qui le connaît là-bas ? Personne. Voici un commentaire. Je vais lire ce commentaire-ci. Un Camerounais a posté. Il dit Il ne fera rien de mieux que le Portugais. Qu'a-t-il fait comme entraîneur ? Nous avons vu. Vraiment, les Camerounais sont méchants. Nous voulons imiter les Sénégalais, mais nous n'allons pas réussir. Tout ce staff technique a fait quoi ? Président, le Cameroun n'ira pas en cause du monde. Vous avez appuyé sur Gaté. J'ai dit vraiment, il s'appelle Ebenezer Mbarga. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible de voir que les Camerounais réfléchissent comme ça. C'est terrible. Qui est Consessao ? Qui est Consessao ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait que Rigobertson ne peut pas faire ? Il dit non. Nous avons limité les... On s'en fout de ça. Pour moi, pour moi, peu importe ce qui s'est passé à la Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, le plus important, c'était de décoloniser l'équipe nationale. Les Africains doivent cesser de penser que nous devons aller chercher un sorcier blanc pour venir être à la tête de nos équipes et subitement, l'équipe va se porter bien. Non. On pouvait confier, que ce soit à Patrick Boma, que ce soit à Kono, que ce soit à Son, que ce soit n'importe qui. Mais selon moi, la décision, le management, la gestion de notre équipe nationale doit être un Camerounais. Et on doit lui donner les mêmes moyens que ce coach blanc. D'après ce que j'ai suivi, tout récemment, c'est que ce coach-ci, il gagnait 90 000 dollars par mois. 90 000 dollars a month. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas payer 90 000 dollars à Rigobertson? On peut bien le faire. Pourquoi n'est pas? Pourquoi n'est pas? Le problème des Camerounais, c'est que le ministre va se regarder et se dire, moi, je ne gagne pas 90 000 dollars peut-être le mois. Un ministre au Cameroun, je ne pense pas qu'un ministre au Cameroun gagne 90 000 dollars le mois. Mais l'équipe nationale est capable de payer un coach blanc 90 000 dollars le mois. Mais quand le ministre va maintenant se rendre compte que Rigobertson, son frère Camerounais, va venir prendre aussi 90 000 dollars le mois, ça va devenir un problème. C'est pour ça que l'équipe nationale du Cameroun n'arrive pas à avancer. C'est à cause des mentalités pareilles que l'équipe ne va pas avancer. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas payer son 100 000 dollars par mois? Pourquoi n'est-ce qu'on n'est pas? C'est un coach. Et même s'il ne réussit pas, ce monsieur, ce qui dit en commentaire que nous n'allons pas nous qualifier, on s'en fout, ça ne se qualifie pas. La dernière fois qu'on ne s'est pas qualifié, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était un blanc, on l'a viré, on est allé chercher encore un autre blanc pour remplacer. Et c'est comme ça, chaque fois, on recommence, on recommence. Au moins, on a un entraîneur camerounais, on sait où il vit, on connaît sa maison, il est ici avec nous, il est au Cameroun, il est au pays, il peut se déplacer, aller à Douala, il peut aller à Yaoundé, il peut aller à Maroua, il peut aller à Garoua, il peut aller à Bafsam, il peut aller à Edea, il peut aller à Ebolova, il peut aller voir les joueurs sur place. Il n'avait pas besoin de rempoter quelque chose en sélection cadette. Il n'a pas besoin. Oh, il a fait quoi en Aprim? Il a fait quoi chez les Unions? Il a fait quoi chez les U23? Et puis quoi? Et puis quoi? L'équipe nationale fagnante d'un pays, c'est l'équipe qui rassemble, qui regroupe tous les meilleurs joueurs d'un pays. Et une fois que les meilleurs sont réunis, le niveau de chance ou le pourcentage de chance pour pouvoir atteindre un meilleur résultat est plus élevé que de jouer avec les U23. Les U23, la majorité d'entre eux ne sont pas des professionnels. C'est vrai qu'ils savent jouer au ballon, mais ils ne sont pas des professionnels. Par contre, les autres équipes qui ont un championnat plus élevé, plus développé que le nôtre, ont cette capacité-là de pouvoir jouer mieux que notre équipe. Donc, si on ne pouvait pas faire la magie avec les U23, notre championnat n'est pas assez élevé. Quand ils s'en vont jouer en Égypte en 2019, tout récemment, quand ils avaient joué la Coupe d'Afrique des U23, notre championnat ne produit pas d'assez bons joueurs pour pouvoir aller compétenir dans une compétition comme celle-là. Donc, on ne peut pas blâmer son pouceur-là. Par contre, les équipes nationales rassemblent les meilleurs. Ce qui veut dire que sans avoir plus de chances de réussir, avec notre équipe nationale, Fagnon, qu'avec les U23. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Camerouns ne peuvent pas entendre que Concecao ne foutait rien. Ils ne parlaient même pas français, mon Dieu. Ils ne parlaient même pas anglais. Mais quel est ce pays, mon Dieu? Quel est ce pays? Le monsieur ne parlait ni français ni anglais. Il parlait en portugais. C'est le traducteur qui était vraiment là. C'est le traducteur qui venait de dire aux joueurs que le coach a dit qu'il faut courir. Le coach a dit qu'il faut venir. Mais, mon Dieu. Le seul qui l'entendait dans l'équipe, c'était Abubaka Vensa. Parce que Abubaka Vensa jouait au FC Porto. Il ne comprend pas le portugais. Donc, c'était plus facile pour le coach déjà de retirer le brassard à Chupomoteng et le donner à... Vous comprenez un peu pourquoi le brassard allait de Chupomoteng à Abubaka Vensa. Parce que Abubaka Vensa déjà a joué au Portugal. Il comprend le portugais. Il pouvait s'exprimer en portugais. Le coach pouvait plus facilement communiquer avec lui pour transmettre son message. C'est pour ça qu'il a vu que mieux, je m'attache à quelqu'un avec qui je peux facilement communiquer et qui va transmettre toujours un effet de lui mon leader. C'est comme ça pour Abubaka Vensa devenir capitaine dans l'équipe. Mais sinon, c'est Chupomoteng qui était le capitaine. Là, maintenant, c'est vrai qu'on ne veut pas cette guerre de leadership dans l'équipe. Mais avant de choisir son capitaine, ce ne sera plus une question de langage. Ce ne sera plus une question de communication. Ce ne sera plus une question de vraiment je m'exprime bien avec lui parce qu'il a joué dans mon pays. Non. C'est une question de voilà le leader. Quelqu'un comme Gande, il peut être le leader, il peut être le capitaine de l'équipe. Pourquoi pas? Voilà un coach qui va parler le langage du Mbora, qui va motiver les joueurs. J'ai dit, comment est-ce que pour ceux-là qui disent que vraiment mieux on gardait le portugais? Je vais prendre un exemple aussi simple que ça. Vous savez, les coachs, le plus souvent avant une rencontre, avant un match, galvanisent les joueurs. J'espère que pour ceux qui ont vu la finale de la Carabao Cup anti-Tierce Liverpool l'autre jour, vous avez vu ce qui s'est passé pendant le temps, pendant les prolongations? Vous avez vu comment Thomas Tourelle a regroupé l'équipe autour de lui. Il regroupe tout le monde et un tour autour de lui. Il parle, il parle, il parle. Vous pensez que Conseil Sao peut faire ça? Imaginons qu'on arrive à un moment critique, on joue contre l'Algérie pendant les éminatoires de la Coupe du Monde et qu'on arrive aux prolongations et qu'il faut un gagnant. Vous pensez que Conseil Sao va être capable de regrouper les joueurs et parler ou voilà ça, voilà ça, fais comme ça. Bon, toi là, il faut marquer tel joueur. Il ne faut pas lui donner le temps. Il faut Conseil Sao ne peut pas faire ça. Il va parler à son traducteur. Le traducteur va venir et dire que le coach a dit que vraiment, ça cache tout le rythme. Mais Son va parler avec le langage du pays. Il va parler avec le français du pays. Il n'a pas besoin de parler le français des blancs. Pour ceux-mêmes qui parlent à Mbassa, il va leur parler à Mbassa. Mais c'est ça qu'on veut dans l'équipe. C'est cette cohésion qu'on cherche. On ne cherche pas quelqu'un qui va venir parler en portugais, l'autre va traduire et la traduction n'est pas exactement ce que le coach dit. Et c'est tout comme ça. Juste pour dire qu'à ceux-là qui pensent que Son n'a rien fait, vraiment Son est jeune, Son n'a pas l'expérience, c'est fiché le camp. On n'a pas besoin de l'expérience. On a juste besoin que notre équipe nationale ne soit plus colonisée. On n'a plus besoin de voir un blanc à la tête de notre équipe. Le blanc peut être adjoint. Il peut être adjoint parce qu'eux-là, c'est plus facile de communiquer, de dire certaines choses avec le joueur. Ils sont restés juste là derrière avec son sifflet. Comme les coachs des autres grands clubs font des autres grands pays et ils restent juste là en retrait, ils l'observe, ils sélectionnent. C'est tout. Mais les autres, ils l'ont allé faire les courries, les joueurs, donner les insuffisants et tout. S'engressent seulement les insuffisants et les sélectionnent. C'est tout. C'est tout. Ce n'est que de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de qu'il aille. Un diplôme d'entraîneur, c'est suffisant. De monsieur ici, personne ne le connaît. Il a fait tous ces clubs-là. Un an, un an, un an, six mois, six mois, six mois, un an. Ce qui veut dire que le monsieur, chaque fois qu'on lui curieusement, écoutez, curieusement, quand je regarde le palmarès de monsieur ici, de Concey Sao, la seule équipe, la seule équipe dans laquelle Concey Sao a fait 2019, 2020, 2021, 2022, la seule équipe dans laquelle Concey Sao, 99, 2000, 2001, 2002. Non, la deuxième équipe. La deuxième équipe dans laquelle il a fait plus de deux ans. C'était le Braga B, l'équipe B du FC Braga. Le FC Braga, je crois, c'est une équipe de quel championnat encore là? Je crois, c'est le Sporting, c'est le championnat portugais. La seule équipe qui l'a fait plus de deux ans, c'était l'équipe B du FC Braga. L'équipe B du FC Braga. Après ça, c'est le Cameroun. C'est-à-dire, voilà un entraîneur qui n'est pas Hervé Renard qui a remporté avec la Côte d'Ivoire, avec la Gambie. Il n'est pas un Claude Roy qu'on a vu un peu de partout. Il n'est pas un Wilfried Schaeffer qui est un palmarès. Il n'est pas un Pierre Le Chantre. Il n'est pas un Belmadi avec l'Algérie. Il n'est pas quelqu'un qui a remporté quelque chose, quelque part, qu'on peut lui dire qu'il y a un coach qui a le palmarès et qui va nous amener quelque part. Il n'est rien de cela. Curieusement, il est venu à s'asseoir à la tête de notre équipe pendant trois ans. Un coach qui n'est venu de nulle part. Et les gens sont toujours là. Ils disent non, il faut qu'il reste là parce qu'il a fait l'équipe. Il a fait que l'équipe? Tous ces joueurs-là, on peut reprendre l'équipe là. Tous les joueurs sont encore là. On remet juste les joueurs, on leur parle en langage local. On leur dit les gars, c'est notre équipe. Concessaire, on ne pouvait pas dire ça. Concessaire, tout ce qu'ils pouvaient dire, c'est votre pays. C'est votre pays. Jouer pour votre maillot. Son, c'est notre équipe les gars. J'ai été capitaine de cette équipe pendant longtemps. Il a eu plus de 137 sélections dans cette équipe. Mais il parle avec autorité à l'équipe nationale. Il n'avait pas l'équipe nationale qui dit que c'est votre équipe. Débrouillez-vous. Mouillez le maillot. Non. Son, Quoi ? Ah, pardon. Si je ne me mets en parler cette affaire, ça va tellement m'énerver. Parce que quand je vois les Camerounais commenter, non, vraiment, il fallait laisser le Portugais parce qu'il n'a aucune expérience. Je suis désolé, il n'a aucune expérience. Personne ne le connaît avant l'équipe nationale du Cameroun. Pourquoi on peut laisser son fait la même chose ? On peut laisser son fait même si son échoue. On lui laisse le temps de construire une équipe et de se préparer pour les autres échéances prochaines. On peut faire ça. On n'est pas obligé d'aller à la Coupe du Monde. On n'est pas obligé. Mais on peut se préparer de l'équipe nationale du Sénégal. Il a passé énormément de temps à construire l'équipe. On lui a fait confiance. Pour finir, il a gagné. Est-ce que le fait que le Sénégal ait remporté la Coupe d'Afrique, est-ce que ça dépend du fait qu'ils étaient en Coupe du Monde l'année, il y a de cela 48 ans ? Non, ça ne dépend pas de ça. Il a pris le temps, il a conçu son équipe et pour finir, ils ont été champions. On peut faire la même chose avec le Gobertson. Même si ce n'est pas ça, on peut faire la même chose avec un autre Camerounais. Mais le plus important pour moi, c'est que plus de blancs sont à la tête de l'équipe nationale. Ces blancs-là qu'on peut ramasser n'importe où. On vient signer des contrats avec eux dans des hôtels. Rappelez-vous comment Consessao avait été engagé avec le ministre des sports actuel ? C'est dans nos hôtels qu'on a été enlevé le voie pour dire que bon, voici ton contrat. Pardon, signer, signer. Non, on ne savait rien de ce qui s'est passé, de comment est-ce que, quels étaient les critères de sélection de ce monsieur ? Vraiment. Et un petit Zamboua. Non, je vais arrêter à ce niveau-ci parce que tellement ça m'énerve quand je continue à parler de ça. Je vais arrêter à ce niveau-ci parce que le Camerounais, vraiment, vous me dépassez. Vous me dépassez. Consessao n'est rien. Il n'est personne. S'il n'a rien pour faire avec l'équipe nationale, mieux. Mieux on donne l'un Camerounais et il ne fait rien avec l'équipe nationale. Mieux encore. On donne à un Rigo Besson ou un Thomas Kono ou un Antoine Bell ou un Patin Bouma et il ne fout rien. Mieux que de donner à consensaires et on lui perd 90 000 dollars. 90 000 dollars a month ? Are you kidding me ? Come on, man. Sous-titrage ST' 501